Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. J'espère que ce que je vous raconte ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je parle d'autres sujets aussi qui pour vous sont importants, dites-le moi, ça fait évoluer la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment dans l'air du temps, c'est l'écologie. Faut-il acheter son matos neuf ? Vraiment ! Alors après je pense que ça dépend si vous êtes un photographe professionnel, un photographe semi-pro, ou un photographe de rue amateur, ou juste amateur dans la vie, faire des photos. Alors moi j'ai acheté quand même depuis pas mal de temps des appareils neufs, avec franchement du recul c'est de l'argent foutu en l'air. Parce que en 2-3 ans votre appareil, alors c'est toujours le même appareil qu'avant, il est toujours aussi bien, il fait des photos super, machin bidule. Mais la technologie elle avance, la qualité d'image elle progresse, maintenant on peut faire des photos avec des ISO incroyables, et faire des photos quasiment dans la nuit sans flash, donc ça c'est incroyable. Donc voilà, vous allez vouloir faire évoluer votre matos sur du matos plus récent, et compétitif aussi, si vous êtes un photographe pro, et qualitatif. Donc voilà, mais si vous êtes un amateur, vous pouvez acheter un neuf et garder votre appareil pendant 10 ans, il n'y a pas de soucis. Moi c'est ce que j'avais fait à l'époque avec mon Nikon D3100 que j'adore, et qui est toujours là, et je ne m'en sers pas, plus évidemment. Parce que la qualité d'image maintenant, avec un Sony A7 III plein format, l'image elle est juste bluffante, donc c'est génial. Alors moi si j'ai un petit conseil à vous donner, parce que là j'ai acheté aussi pas mal d'objectifs, d'occasion, parce que pour moi acheter neuf maintenant le matos, non c'est vraiment, c'est trop cher. C'est trop cher, je n'ai pas envie de mettre mon argent là-dedans. Par contre si vous, vous voulez acheter neuf, j'ai des liens en dessous de la description de la vidéo, et puis bon, ça me fera quelques centimes ou quelques euros peut-être. Si vous passez par ces liens. Mais moi maintenant, je n'achèterai plus jamais neuf. Alors c'est vrai que moi je suis un gars un peu prudent, donc j'ai fait attention pour mon achat du Sony A7 III à l'occasion. J'ai acheté dans une boutique, parce que je ne voulais pas acheter via Le Bon Coin ou le Facebook. Je ne voulais pas, je ne le sentais pas. Voilà, j'ai préféré acheter dans un magasin, avoir une garantie quand même sur le matos, que le capteur il soit nettoyé, que tout soit nickel, qu'il soit testé par le magasin. Et là c'est un magasin qui a pignon sur rue, qui a une grande marque. Donc voilà, je n'avais pas peur d'acheter dans ce genre de magasin. Et surtout c'est ce magasin qui a aussi repris mon ancien matos, donc le GX80 et le Sony A7 II. Je les ai revendus dans cette boutique pour m'offrir le Sony A7 III. Et j'en suis hyper content. Mais vraiment, c'est tellement cher le matos. Maintenant il faut acheter d'occasion, quoi. Et surtout il faut acheter d'occasion pour sauver notre planète, vraiment. Je sais que c'est... Je suis un écolo moi, donc voilà. Pour moi, il faut arrêter de consommer non-stop. Après si vous pouvez vous le permettre, tant mieux. Mais bon, ça ne fait pas avancer le bousin comme on dit. Au contraire, ce n'est pas très bien pour notre planète. Donc bon, je ne suis pas un donneur de leçons, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas moi, quand j'achète de l'occasion, soit c'est sur des sites internet très connus. On sait que c'est des vrais sites et qu'on a une certaine garantie et tout et tout. La description est bien, le produit est clean, machin. Donc moi je préfère acheter sur des sites comme ça ou des boutiques en ville. En ville ou pas en ville. Donc voilà, moi je préfère les boutiques. Les boutiques, les Leboncoin, etc. où on ne sait pas ce qui s'est passé avec l'appareil. Ça peut être des arnaques. Vous ne voulez pas me prendre la tête avec ça parce que c'est quand même des sommes importantes. Donc j'ai préféré passer par une boutique. Et pour moi, enfin clairement pour moi maintenant en 2024, il faut acheter d'occasion. Ou alors si vous êtes un pro et qu'il vous faut du matos neuf, ok cool, mais il faut le garder longtemps. Il faut le garder longtemps et puis il ne faut pas changer son matos parce que maintenant on peut faire la détection d'autofocus sur un avion, un train qui passe ou une voiture. Aucun intérêt. Si vous ne faites pas des photos comme ça, n'achetez pas du matos de compète comme ça. Le Sony A7 III maintenant en occasion, on est en 2024, janvier 2024. Il coûte 1300 euros. Vous pouvez même en avoir 1200, même 1000 euros maintenant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt pour de prochaines aventures où je vous parlerai d'objectifs peut-être, d'objectifs samiants que j'ai. Et j'en suis très heureux. Donc je vous dirai pourquoi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501